Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours pour apprendre à écrire les lettres majuscules de l'alphabet. Ici, je vous propose de tracer ces lettres de l'alphabet de A à Z, à l'aide soit de votre doigt, soit de la main, ou encore avec un crayon. Que vous soyez droitier ou gaucher. La lettre A majuscule se trace en deux fois. Le point de départ numéro 1 se situe à un interligne au-dessus de la ligne d'écriture et commence par une courbe ouverte à droite. Une montée à trois interlignes au-dessus de cette ligne d'écriture. Une petite courbe, puis une descente qui se termine par une courbe ouverte à gauche de liaison. Le deuxième point de départ se situe en haut à gauche entre les interlignes 1 et 2 et se trace en forme de vague. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre B majuscule se trace en deux fois. Le point de départ numéro 1 se situe au milieu des interlignes 2 et 3. Commencez par tracer une petite courbe, une descente verticale qui se termine par une courbe d'un interligne. Le deuxième point de départ se situe en haut à gauche, au milieu des interlignes 1 et 2. Commencez par tracer une grande courbe, puis une boucle qui se termine par une grande courbe. La lettre C majuscule se trace en une seule fois sur une hauteur de trois interlignes. A partir du point de départ, en haut à gauche, tracez une petite courbe, puis une grande boucle à droite et enfin une grande courbe. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre D se trace en une seule fois. A partir du point de départ, tracez une petite courbe, puis une petite courbe, puis une verticale et une boucle qui se termine par une très grande courbe autour du point de départ. La lettre E majuscule se trace en une seule fois sur une hauteur de trois interlignes. A partir du point de départ, à partir du point de départ, en haut à gauche, tracez une courbe d'un interligne, puis une boucle suivie d'une petite boucle qui se termine par une grande courbe. A toi de tracer cette lettre d'un interlignes. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre F se trace en trois fois. A partir du point de départ, tracez une petite courbe, puis une verticale qui se termine par une grande courbe d'un interligne. A partir du point de départ, tracez une petite courbe d'un interlignes. A partir du point de départ, tracez une petite courbe, puis une vague assez longue. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre G se trace en une seule fois. Trois interlignes. Trois interlignes au-dessus de la ligne d'écriture et deux interlignes en dessous. A partir du point de départ, en haut à gauche, tracez une petite courbe, suivie d'une grande boucle et d'une grande courbe. Puis, une verticale qui se termine par une grande boucle et qui descend à deux interlignes sous la ligne d'écriture. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre H se trace en deux fois. A partir du premier point de départ, tracez une petite courbe vers le haut et une autre petite courbe horizontale. Une verticale qui descend et se poursuit par une grande boucle vers le bas et une autre grande boucle vers le haut. Puis, une verticale qui se termine par une courbe. A partir du deuxième point de départ, tracez une vague verticale. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre I majuscule se trace en une seule fois. A partir du point de départ, tracez une courbe vers le haut et une courbe horizontale. Puis, une descente verticale qui se termine par une courbe. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre J se trace en une seule fois. A partir du point de départ, à mi-hauteur à gauche, tracez une courbe penchée vers le haut et une courbe horizontale, avant de tracer une droite verticale qui descend et se termine par une grande boucle en dessous de la ligne d'écriture. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre K se trace en deux fois. A partir du point de départ, sur le deuxième interligne en haut à gauche, tracez une courbe vers le haut et une courbe horizontale, avant de descendre d'un trait verticale avant de descendre d'un trait vertical qui se termine par une grande courbe d'un interligne. A partir du deuxième point de départ, en haut à droite, tracez une courbe et une boucle qui se termine par une grande courbe d'un interligne. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre L se trace en une seule fois. A partir du point de départ, en haut à gauche, tracez une courbe vers le bas, suivie d'une grande boucle d'un interligne à votre droite, puis d'une descente droite penchée, suivie d'une autre boucle d'un interligne à gauche qui se termine par une courbe. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre M se trace en une seule fois. A partir du point de départ, en bas à gauche, tracez une grande courbe, puis une droite montante et une droite descendante, et encore une droite montante et une droite descendante qui se termine par une grande courbe. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre N se trace en une seule fois. A partir du point de départ à gauche, tracez une courbe ouverte en haut, suivie d'une montée droite, puis d'une descente penchée, et enfin d'une montée qui se termine par une courbe ouverte vers le bas. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre O se trace en une fois. A partir du point de départ en haut à gauche, tracez une grande courbe ouverte à droite, puis une grande courbe ouverte à gauche, qui se termine par une petite courbe ouverte à droite. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre P se trace en deux fois. A partir du point de départ en haut au centre, tracez une droite penchée vers le bas, puis une grande droite qui descend et se termine par une grande courbe. A partir du point de départ, tracez une courbe ouverte à droite et une courbe ouverte en bas, qui se termine par une autre courbe ouverte à gauche. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre Q se trace en deux fois. A partir du point de départ en haut, tracez une grande courbe ouverte à droite sur trois interlignes, puis une autre grande courbe ouverte à gauche sur trois interlignes, qui se termine par une petite courbe ouverte à droite sur trois interlignes. A partir du deuxième point de départ en bas à droite, tracez une vague verticale. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre R se trace en deux fois. A partir du premier point de départ en haut, tracez une petite courbe, puis une droite verticale qui descend et se termine par une grande courbe ouverte en haut. A partir du deuxième point de départ à gauche, tracez une grande courbe pour couvrir le premier point, puis une petite boucle, une petite descente qui se termine par une grande courbe. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre S majuscule se trace en une seule fois. A partir du deuxième point de départ en haut, tracez une courbe ouverte à droite, puis une grande boucle qui se termine par une verticale et une grande courbe ouverte à droite. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre T majuscule se trace en une seule fois. A partir du deuxième point de départ. A partir du deuxième point de départ à gauche, tracez une courbe ouverte à droite, une ligne penchée vers la droite et une petite boucle qui se termine par une grande courbe ouverte à droite qui remonte. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre U se trace en une seule fois. A partir du deuxième point de départ. A partir du deuxième point de départ à gauche, tracez une courbe ouverte en bas et une droite verticale qui descend et se termine par une courbe qui remonte très haut, avant de redescendre d'une ligne verticale qui se termine par une petite courbe ouverte en haut. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre V majuscule se trace en une seule fois. A partir du deuxième point de départ en haut à gauche, tracez une courbe ouverte vers le bas, puis une verticale qui descend et une courbe ouverte vers le haut qui remonte par une verticale et se termine par une verticale. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre V majuscule hebben donc attends pour la lettre dans l'espace. A toi de tracer cette lettre dans l'espace. A toi de tracer avec vous suck. et se termine par une boucle. À toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre X se trace en une seule fois. À partir du point de départ en haut à gauche, tracez une courbe ouverte en bas, puis une grande boucle en bas à gauche et une grande boucle en haut à droite qui se termine par une courbe ouverte en haut. À toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre Y majuscule se trace en une seule fois. À partir du point de départ en haut à gauche, tracez une courbe ouverte en bas et une verticale, puis une courbe ouverte en haut qui remonte très haut avant de redescendre verticalement et se terminer par une boucle. À toi de tracer cette lettre dans l'espace. La lettre Z majuscule se trace en deux fois. À partir du premier point de départ, tracez une courbe ouverte à droite et une petite droite suivie d'une boucle, puis d'une droite descendante qui se termine par une autre boucle et une ligne droite courbée vers le haut en fin de traçage. À partir du deuxième point de départ, tracez une vague. À toi de tracer cette lettre dans l'espace. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez-moi dans les cours de prononciation, de lecture syllabique et d'écriture cursive dans mes playlists. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo auprès de vos amis. Au revoir.